C'est bon comme ça ? C'est très bien. Parfait. Bonjour à tous, Alexandre Mallet, je suis en thèse avec l'INRAE et BioNTech depuis maintenant 3 ans. Je m'intéresse aux effets de l'eau en spectroscopie proche infrarouge. Je vais vous présenter des travaux qui sont ici d'une collaboration avec l'université de Kobe au Japon qui porte sur la modification du trajet optique induite par l'eau. Pour vous donner un peu de contexte sur la thèse, on a une diversité de matrices organiques qu'on considère aujourd'hui comme des béchets qui peuvent être valorisés grâce à des bioprocédés comme la méthanisation sous forme d'énergie, principalement du gaz, du méthane, mais aussi un coproduit qu'on appelle le digesta qui peut être utilisé dans la fertilisation. Et en fait, dans ce cadre-là, la spectroscopie proche infrarouge est apparue comme clé pour justement mieux caractériser la diversité de déchets qu'on pouvait avoir. Et aujourd'hui, comme Régis le disait, on a le problème de l'eau qui fait qu'on est obligé de lyophiliser et broyer la matière avant de prendre la mesure. Et donc, on cherche des moyens de s'en affranchir. Donc, je repars sur un peu la base finalement de la spectroscopie de son utilisation qui est de la loi de Berlambert. Donc, on sait que dans un cadre de mesure en transmission, on a le signal qui est mesuré en absorbance qui va être relié directement à notre concentration et au trajet optique L et à un coefficient epsilon lambda qui dépend de lambda, qui est finalement le coefficient d'absorptivité, on va dire, ou d'extinction. Et on sait que cette loi, elle est valable, mais en fait, dans des conditions très strictes. On a un milieu uniforme et des concentrations très faibles en absorbant et surtout une indépendance des absorbants. Alors forcément, on a réussi à s'en sortir grâce à des outils de statistiques multilariées, de la chimimétrie. Donc, aujourd'hui, la façon dont on modélise la diffusion quand on fait une mesure en réflectance, c'est de dire que la diffusion de la lumière va provoquer deux phénomènes. Une modification du trajet optique qu'on va pouvoir modéliser sous forme d'un effet multiplicatif en disant que L, c'est K fois L. et une perte de photons. Donc, on a des photons qui traversent dans la matière et qui finalement ne reviennent jamais au détecteur. Et donc, ça provoque un effet qu'on appelle additif, donc un facteur additif qu'on rajoute à notre absorbance. Et donc, ça, c'est un peu le modèle physique qui est utilisé dans l'EMSC, le pré-traitement EMSC. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que si on est dans un objectif de prédire, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une attribution spectrale très bien définie et donc de bien connaître la position des pics et de l'intensité relative de notre epsilon lambda. Mais dans certains cas où on s'intéresse vraiment à la spectroscopie et donc à ses attributions, c'est important de bien regarder le pré-traitement et de s'assurer qu'on va aboutir à cet epsilon lambda. Et donc, c'est toute l'approche justement qui est développée au laboratoire ACOBE où ils s'intéressent justement aux positions et à l'intensité des pics qui mettent en relation avec des structures qu'on peut avoir dans l'eau en fonction de comment l'eau se lie avec ses liaisons hydrogènes avec les différentes autres molécules et interfaces. Et donc, en fait, si on regarde la première zone de l'harmonique des liaisons OH, donc entre 1200 et 1600, on se rend compte qu'en fait, depuis 10 ans, on a différentes façons de modéliser ce grand pic de l'eau avec différents soupics. Et on voit qu'en fonction des pré-traitements, des algorithmes qui sont utilisés, on peut avoir des attributions assez différentes. Et donc, on s'est interrogé sur comment finalement pouvoir consolider ces attributions à des types d'eau plutôt liés ou libres dans des milieux diffusants. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de finalement relier directement le trajet optique à la concentration en eau dans le schéma du coup de Berlandet en disant que L était dépendant de L0 fois la concentration en eau à une puissance. Et donc, l'intuition derrière, c'est de se dire que plus on va avoir d'eau, plus finalement, en termes de probabilité, on va avoir une probabilité que l'eau absorbe les photons. Donc, notre absorbance, ici, nous, on propose qu'elle s'écrive de cette forme et qu'il y a une lambda L0 fois C à la puissance A lambda plus 1 plus un facteur additif. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en évidence sur un cas d'étude. Donc, on a pris, en fait, on a un système qu'on a développé dans le cadre de la thèse qui nous permet de sécher une matière et de, en continu, acquérir des données spectrales. Donc, toutes les minutes et demie au cours du séchage, on a un spectre en proche infrarouge qui est pris. Et ça, c'est fait via un circuit d'air qui est séché par un dessicant lui-même pesé en continu. Et donc, via la perte d'eau estimée en continu, on est capable d'estimer la teneur en eau de notre système et donc de notre spectre. Donc, on a, dans cette étude, on a pris un milieu système d'aluminium avec de l'eau, mélangé avec de l'eau. Pourquoi de l'aluminium ? Parce qu'on sait que c'est très réfléchissant, qu'il y a très peu, finalement, de la part d'absorption vraiment chimique, elle est très faible. Et donc, on arrive à vraiment séparer, enfin, vraiment, oui, s'intéresser vraiment aux effets simplement de diffusions qui sont provoquées par des différences de teneur en eau. Voilà le type de données qu'on peut avoir. Donc, en fonction du temps de séchage, on a des spectres colorés en fonction de la teneur en eau avec un spectre qui descend. Enfin, je vais expliquer ça plus tard. Donc, pour mettre en évidence cette loi, on a A lambda égale épsilon L0 C à la puissance A plus 1 plus un facteur additif. On a dû enlever ce facteur additif. Et pour faire ça, on a utilisé le pré-traitement E, M et C que je vais détailler juste après. Ce qui nous permet, du coup, d'avoir le A lambda moins F. Et derrière, en passant au log, on a fait une régression pour voir est-ce qu'on avait bien une relation linéaire entre ces deux logs, log de la concentration et log de l'absorption moins ses effets additifs. Donc, pour le pré-traitement E, M et C, chacun des spectres a été modélisé sous une combinaison linéaire de le spectre de l'eau pris en transmission, des facteurs type ligne de base constante, polynomial jusqu'au degré 2, et le spectre pur de l'aluminium sec. Et donc, en fait, on a fité cette loi sur chacun des spectres via une régression pondérée, pondérée par l'inverse du spectre de l'eau, en se disant que c'est les zones justement où l'eau n'absorbe pas qu'on va vraiment avoir un spectre de... Enfin, un phénomène de diffusion pure, quoi, qui est des variations qui sont uniquement liées à la diffusion. Et derrière, on a chorisé ces effets additifs. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, à gauche, vous avez les spectres bruts, colorés toujours par teneur en eau. Donc, on voit qu'on a des différences entre chacun des spectres et que ce n'est pas forcément continu. Et toutes ces discontinuités, on les a enlevées via la correction. Et donc, on voit qu'on a vraiment juste les caractéristiques a priori liées à l'absorption de l'eau pure. Donc, ensuite, on s'est intéressé à regarder, du coup, pour une longueur donnée, l'évolution de cette absorbance en fonction de la teneur en eau. Donc, voilà ce que ça donne. Et quand on corrige cette absorbance, on voit qu'on a des discontinuités entre des points de même teneur en eau qui sont bien enlevés. Et derrière, quand on passe au log, on a vu que le log fitait très bien avec un très bon R². Et les deux coefficients A et B de notre régression sont associés, du coup, au log de l'epsidone L0, donc vraiment relié à notre coefficient d'extinction qui nous intéresse, et une autre puissance. Deux minutes. Et donc ça, on l'a appliqué sur l'ensemble des longueurs d'onde. Donc ça, c'est les résultats. Donc le R², la pente et l'intercept qu'on a obtenu sur chacun des longueurs d'onde, la procédure que je vous ai présentée juste avant. Donc on voit que sur toute la gamme, on a un très bon R², des très bons R², sauf en dessous de 1200 où on a des signales sur bruit qui sont assez faibles. Il semblerait qu'on a une puissance assez stable, mais on a quand même certaines variations. Et enfin, le fitait d'intercept correspond bien à notre log de l'epsidone L0, et donc on s'y est intéressé. On a regardé un peu ce que ça donnait. Donc en bleu, on a justement sur la zone qui est souvent reliée justement à la structure de l'eau. On a appliqué un pré-traitement de dérivés de seconde et on obtient bien des sous-piques. Donc ce grand pic est en fait la résultante de ces quatre sous-piques. Et c'est bien des pics qu'on retrouve dans les mesures de l'eau pure en transmission. Donc en fait, ce qu'on retient nous de cette expérience, c'est que notre message, c'est que dans des milieux diffusants où on a de l'eau, il faut utiliser la teneur en eau et en fait, les modifications de trajet optique sont directement reliées par la teneur en eau par une loi de puissance. Donc prendre en compte cette loi pourrait justement permettre de mieux identifier les coefficients d'extinction et leur position relative. Et donc dans les prochaines étapes, on chercherait à justement mieux creuser cette loi sur d'autres systèmes où là, on n'a pas de l'aluminium, on a des matières organiques où on va avoir de l'interaction. Et enfin, de voir quelles sont les implications sur les calibrations quantitatives qu'on peut faire sur justement des matières fraîches, humides. Voilà, je vous remercie. Et si vous voulez regarder le papier qu'on a soumis sur cette épique...